Comme je le disais en début d'émission mais je me répète je suis désolé un grand merci à cad et à comic zone de nous aider à produire culture z d'ailleurs c'est cad qui nous a amené vers toi tout à fait donc toi tu collectionnes les petits poneys version robot version robot voilà donc aujourd'hui on va parler de sentai de kamen rider et de power ranger c'est bien ça en gros oui on sait il y a d'autres gens sur d'autres chaînes qui en ont parlé mais ça ne nous empêche pas d'en parler nous aussi comment ça commence l'histoire des sentai et sentai des metal soldier même j'ai envie de dire quelque part il ya plein de il ya plein de gens de courant il ya plein de gens effectivement il ya plein de courant moi j'aime bien prendre une image généralement c'est que à la base il ya le tokusatsu le tokusatsu c'est le papa et la maman du des différents genres que tu vas connaître tokusatsu c'est un kanji ça veut dire effets spéciaux c'est toute série avec des effets spéciaux et le tokusatsu ça a donné naissance à des gens qu'on connaît plutôt bien il y a eu kaiju ega gosila gosila il ya eu ultraman qu'on peut voir récemment sur netflix et il ya un manga d'ailleurs qui est ressorti les deux sont de très bonne qualité je vous les conseille et les métal heroes qu'on a connu en france avec xor bien sûr ou tu keiji gaban et eu charivan derrière xor 02 en france et après shader qui a été un peu plus les 0 3 le bleu voilà exactement après il ya eu aussi d'autres métal heroes avec les rescues hero et etc etc et il y a donc deux autres genres dont un qui va beaucoup nous intéresser ce sont les super sentai et les kamen rider ces guerriers en forme d'insectes voire de sauterelle et ça date de quelle époque la création de tout ça alors à la base on va dire que le tokusatsu on est sur les années 50 60 mais après ce genre là c'est en 1970 et si on s'intéresse plus précisément au genre pour lequel tu es là aujourd'hui le super sentai c'est né en 1975 mais pas réellement ok c'est pas vraiment des super sentai en 1975 il ya quelque chose d'un peu particulier c'est à dire que le super sentai si on doit lui donner une définition déjà cette taille ça veut dire escadron donc c'est un super escadron composé de plusieurs personnes et en 1975 il ya une série qui a fait exploser l'audimat au japon on n'y avait jamais vu ça au japon c'était go ranger voilà go ranger c'est une série qui arrive il ya des couleurs de partout il ya un escadron il ya un certain nombre de personnages cinq et ça explose ça dure deux saisons 84 épisodes la vente de produits dérivés explose etc etc après il ya une autre série qui arrive jacca où ils ont tous une carte à jouer sur sur le casque mais là c'est une catastrophe ça marche pas du tout déjà parce qu'ils sont quatre et quatre c'est un chiffre qui porte malheur au japon un peu bête on va dire de faire une série où toi même tu connais tes codes et tu l'inclue volontairement ça va pas marcher ils vont introduire big one qui est le cinquième le nouveau chef mais ce sera trop tard la série va s'arrêter et dans le même temps kamen rider eux vont exploser vont prendre vont prendre la suite il ya une autre série qui arrive qui s'appelle battle fever j battle fever japan qui va être composé du bon nombre de personnes donc cinq personnes il va y avoir battle japan miss america il va y avoir un français même et là ça va fonctionner tout de suite parce qu'il va y avoir quelque chose de très spécial c'est qu'il va y avoir la pression du premier mecha voilà le battle fever robot et là c'est ça le genre super sentai c'est à dire qu'il te faut soit trois soit cinq personnes bon ça après ça peut être complété par des suiveurs on va dire par des par des renforts mais il faut obligatoirement un mecha et c'est ça qui définit le genre super sentai et tu l'as le premier mecha tout à fait tu peux le voir ici donc dans sa version d'origine avec son vaisseau et comme tu peux le voir malgré le fait que s'appelle battle fever c'est japan et lui il a une forme de shogun ouais donc c'est le japon qui gagne forcément c'est forcément le japon de la leader tu as tous les rangs les rangers j'allais dire je suis un connard tous les tous les rouges on va dire comment il s'appelle entre eux c'est quoi un nom précis alors oui ils ont tous un nom bien précis alors il s'appelle pas que raid on s'appelle pas que blue yellow ils vont tous avoir un nom par exemple sur une des séries les plus récentes sur gokai jer qui est l'escadron des pirates dont on peut voir les carrières qui est ici le leader s'appelle gokai raid généralement c'est la contraction du début de la série et on finit par par sa couleur et c'est toujours le rouge qui est le chef sauf sur une série il ya une série où ça a été non officiel mais tu le vois dans le cheminement de la série c'est dans kakurenja c'est une série sur les ninjas dont on peut voir le mecha qui est ici c'est la blanche mon rose en américain qui elle est la vraie leader de l'équipe ça a été la seule fois mais sinon c'est le rouge toujours toujours dans rpm j'ai l'impression que c'est black qui gère c'est celui qui a le plus de caractère ok chaque chaque personnage alors dans la version américaine c'est un peu différent de la version japonaise il y a un trait de caractère qui va te définir en tant que leader généralement le rouge c'est quelqu'un qui est très fort qui est très sûr de lui mais paradoxalement qui va connaître quelques faiblesses et qui va avoir un lourd passif il va porter un secret que tu vas apprendre au twist de mi-saison et qui va généralement accompagner l'arrivée du sixième ranger son père c'est le méchant c'est un peu ça parfois c'est un peu ça où son père et sa mère bon alors ok on a fait le tour là tu peux montrer cette bien sûr c'est assez fou alors ça c'est la boîte des 30 ans que j'avais ramené du japon donc qui reprend les 30 super sentai allant de 1975 avec avec go ranger à donc les dernières années avec avec go kai ja il ya une chose qui me choque enfin quand on peut voir tout ça c'est qu'on a un costume par année ouais et un personnage différent par année ça veut dire que ça n'existe pas la suite des séries au japon on va prendre des cas bien précis moi je suis je suis go kai raid et toi tu es go on raid ouais dans de go ranger en fait au japon chaque série est une série ce n'est pas une saison contrairement au début de power ranger chaque série donc va faire apparaître dans le dernier épisode le prochain super sentai il va venir l'aider au bout d'un moment généralement un peu en cachette il va battre un méchant qui voulait foot un peu le bordel dans le coin ils vont se les faire pour que le petit japonais et le petit ludo ils disent ah bah tiens je vais commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter la série d'après et après il y a un film sur la série qui vient de se terminer où les anciens de la série précédente arrivent ils sont rejoints par les nouveaux comme ça tu as trois séries super sentai qui arrivent voilà tu n'as aucune continuité en soi sauf avec go kai ger puisque go kai ger c'était une saison anniversaire où leur pouvoir c'est de se transformer en tous les anciens super sentai qui ont existé du coup un moment où tu as des scènes hallucinantes où tu as tous les rouges qui reviennent ouais tu les vois sur les collines etc moi je faisais des saltos arrière tellement j'étais heureux je suis un vrai enfant quand je vois ça et comme je te disais contrairement aux power rangers qui pendant un bon nombre de saisons ont commencé pour une raison bien particulière à faire des saisons et non pas des séries c'est à dire que tu as eu mighty morphing power rangers la fameuse série qu'on connaît avec les dinos voilà ici avec les dinos qui correspond à zhu rangers au japon donc ça ça a été la première saison et une deuxième saison et une troisième saison avec eux qui sont par contre l'adaptation de die rangers qui absolument rien à voir au japon ils ont repris tous les costumes et les mécas mais hop 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 ça peut rien avoir et après ils ont continué avec power rangers dans l'espace jusqu'à ce qu'ils se disent non ça devient trop le bordel à fusionner tout ça maintenant on va faire des séries indépendantes à chaque fois d'accord on explique un petit peu rapidement parce que bon des gens l'ont déjà dit mais nous on va leur dire power rangers et le sentai c'est la même chose mais racheté par saban en gros c'est pas la même chose mais c'est pareil mais c'est pas pareil explique c'était tout à fait clair mon cher dévi carrément en fait au bout d'un moment saban il est allé au japon on va faire très court il allait au japon il allume sa télé il voit des séries dit waouh c'est génial ça il me le faut la première série qui va vouloir adapter c'est bioman qu'on a connu nous dans sa version japonaise on l'a pas connu d'idée différente d'ailleurs le premier générique chanté par michel barouille et l'adaptation exacte de la version japonaise d'accord contrairement à bernard minet où tout a été tout a été réécrit derrière donc il essaie d'adapter bioman ça fonctionne pas les américains disent non c'est naze c'est à peu de choses près j'étais pas dans les locaux mais c'est nous les têtes de japonais aux états unis on n'aime pas trop ça il va retourner au japon en 1992 et il ya un film qui a cartonné en 92 aux états unis et dans le monde entier en france on connaît pas trop s'appelle jurassic park parce que je connais et donc ils voient du ranger à la télé du ranger c'est la série hommage au japon à jurassic park donc ils utilisent les dinosaures ils utilisent même un peu un godzilla avec un dragon césar et il dit mais ça il faut que l'adapte et dit mais je vais faire la chose différente c'est à dire que je ne vais pas importer la série la faire redoubler c'est que je vais garder toutes les scènes de combat casqués mais toutes les scènes de civils je vais les faire retourner par des bonnes têtes d'américains et avec un casting que j'appelle bénéton c'est à dire une femme blanche un blanc un black une asiatique voilà et le bad guy aussi qui va qui va arriver par la suite et tout se passera dans un collège un lycée comme ça je tape en plein dans ma cible et le succès est phénoménal dans le monde entier sauf au japon bien évidemment heureusement mais il connaît ça les pauvres rangers alors ils connaissent c'est très rigolo parce que je sais pas si tu allais à kyoto ou tout à fait là où il ya le musée super sentai eh ben il ya une toute petite affiche en a4 j'ai même pas vu dans le musée c'est assez rigolo j'ai pris la photo quand j'ai même pas vu on a les pauvres rangers on a nos scènes taille il existe combien de séries scènes taille aujourd'hui 43 43 mon commandant 43 on est d'accord qu'à un moment ils se sont dit mais dis donc on peut vendre des robots donc au début il y avait un robot par saison et puis très rapidement il ya eu deux robots trois robots et dans les dernières séries que j'ai vu sur netflix vous avez beaucoup de séries power rangers vous pouvez aller voir par exemple dans charger j'avais le casque en début d'émission là tous les deux épisodes il ya un nouveau robot c'est ça c'est à dire qu'il ya une véritable logique commerciale c'est pas pour rien aussi que sabane puis disney puis asbro ont racheté cette cette licence c'est parce qu'un véritable potentiel commercial même si les jouets sont différents on en parlera peut-être un petit peu plus tard ils se sont dit effectivement pourquoi pas multiplier les choses jusqu'à donner des fois des choses complètement informe je peux monter par exemple ceux de curiugier dino charge je les montre tous ensemble tu verras le truc il est dégueulasse mais nous les collectionneurs et les enfants et nous les grands enfants au final et petits enfants on va forcément claquer du pognon dans ça donc oui il y a de plus en plus de méca et tu fais intervenir de plus en plus de personnages notamment dans curiugier ils sont plus d'une dizaine à l'écran maintenant c'est devenu une véritable manne financière tu disais il ressemble à rien à plus rien parce qu'en fait il faut savoir que les robots arrivent à se cumuler à se fusionner comme tu me disais tout à l'heure le gataille le gataille et tous les robots sont fusionnables ensemble quasiment oui et donc du coup au bout d'un moment les créateurs ont plus trop d'idées mais j'ai envie de dire aujourd'hui on est d'accord c'est des vendeurs de jouets qui leur fournissent les robots c'est à l'envers assez on peut on peut le dire comme ça on va dire qu'il ya des thèmes qui sont fortement imposés aussi il ya des thèmes qui ont été un peu on va dire et en plus avec l'entente avec les américains c'est maintenant le japon travaille en étroite collaboration avec les américains pourquoi parce que parce qu'ils n'ont pas voulu leur acheter les robots des trains et maintenant ils se disent merde on n'a pas réussi à le vendre alors pourtant moi c'est une série que j'adore c'est au cul de jeu voilà resha sentai au cul de jeu c'est l'escadron des trains alors l'escadron des trains bah tout simplement le thème des trains a été pris parce que les japonais ils adorent les adorent les trains et c'est surtout qu'il ya un nouveau super train grande vitesse qui a été mis en place et qui a permis d'obtenir les jeux olympiques au japon et donc ils ont dit bah écoute on va rendre hommage en faisant le cul de jeu je vous conseille vraiment la série elle est géniale c'est un mélange entre alice au pays des merveilles et des trains donc c'est le kiff total quoi c'est donc là les américains ont fait non on veut pas de train ça va jamais se vendre donc du coup ils n'ont pas vendu bien sûr les les américains pour eux le train déjà c'est des vieilles diesel ils n'ont pas forcément de train à grande vitesse ça leur parlera pas sans déconner même si ce murmure casbro qui a la licence maintenant voudrait l'adapter de façon différente on verra bien ce que ça va être compliqué mais ça va ça va être compliqué et après donc nous avons tu ranger donc qui est l'escadron céleste on va dire l'escadron de l'espace et qui alors lui les américains du coup ont eu une pleine implication dans la série avec les japonais ils ont dit quoi ils ont dit bon vos trains là c'est bien sympa vous êtes fait plaisir là dans votre petit pays mais maintenant faut penser grand faut penser trump et on va penser donc merchandising on va lui mettre plein de petites boules qui brillent de partout ça ce sera pas des mecs à collectionner mais les boules voilà un des boules célestres un tout il n'y a rien d'autre c'est juste des boules et qui brillent mais par contre c'est gros c'est fat regarde il est il est costaud il représente pas ton petit maigrichon qui est là c'est vrai qu'il est chouette moi je l'aime pas mais c'est pour ça que j'ai que lui pourtant il y en a beaucoup plus mais oui mais j'ai que lui et la série est très très mauvaise à mon humble avis je suis désolé pour les fans qui vont se déchaîner dans tes commentaires plus il ya de commentaires plus on monte dans les tendances sur youtube donc allez-y c'est la plus mauvaise série de centaï au monde alors l'univers de l'univers mais alors du coup tu achetais ça tu achetais juste les boules alors dans la boîte de base tu as ça avec les boules et après tu achètes plein de petites boules des kyutama ça s'appelle les qui rendent des trucs puissants différents voilà ça donne un pouvoir en plus alors tu as la comète de pégase tu as la petite ours la grande ours le lyonnais c'est Saint Seiya mais version c'est vraiment c'est du porn merchandising pour moi je me dis si les américains ils achètent au japon les images et qui retrafique juste un peu pour vendre aux états unis et dans le monde les jouets ils achètent ils achètent aux japonais et vendent les jouets tels quels alors c'était le cas au début des vies c'est à dire ça ça c'est japonais et américain alors voilà ça c'est la version on va dire dx qui elle est une version de luxe donc c'est pas vraiment notre notre exemple le plus le plus parlant mais par exemple on va parler de lui de die ranger et donc de power ranger saison saison 2 c'est le méca américain ok mais il est exactement pareil que le méca japonais à l'époque à part les autocollants autocollants ils avaient mis des éclairs pour faire les méga zords alors qu'il n'y en a pas dans la série mais bon comme ça au moins c'était brandé les moules étaient les mêmes et tout ce qui allait avec puis au bout d'un moment sabane qui est un homme d'affaires accompli et je le pense sincèrement se dit au fur et à mesure des séries ça coûte cher de racheter les moules aux japonais honnêtement ça coûte cher où est ce que je peux faire des économies d'échelle ah bah je vais faire des moules beaucoup plus petits je vais enlever les systèmes électroniques des jouets japonais donc j'ai pas à racheter de brevet j'ai pas à racheter de moule j'ai rien à racheter et je vais faire un petit truc informe qui correspond au gamin sabane n'a jamais pensé à cette époque au collectionneur et tout d'un coup il s'est passé encore autre chose dans la tête de sabane ce mec est un génie je le pense sincèrement c'est un génie des affaires et au bout d'un moment pour l'anniversaire là où il rachète alors il a vendu la licence à disney disney a fait écrouler la licence parce qu'ils savaient pas quoi en faire à l'époque ils n'étaient pas fort disney ils vendent à sabane de nouveau sa licence pour une bouchée de pain et lui la rachète pour l'anniversaire des super sentai et des power rangers et alors là il va créer la gamme legacy ou alors les jouets vont être en métal et taille réelle tandis que par contre les jouets japonais pas les robots ah non j'en aurais déjà un mais les armes les morpheurs vont être ressortis dans des versions on va dire de luxe tandis que par contre les japonais ont deux gammes une version de luxe et une version dit cheap abordable à tous mais qui a toujours son matériel électronique et sa taille réelle ok j'ai une question qui ressurgit maintenant fait donc bioman tu disais que avec les power rangers ils ont essayé de faire power rangers 1 2 3 en mélangeant des séries japonaises qui n'avaient rien à voir mais le club dorothée avait fait la même chose en nous faisant un bioman 2 et bioman 3 alors que c'était live man et masque man et masque masque man masque ouais c'est ça et et on nous avait déjà fait croire à l'époque à une suite oui puisque justement en france on a eu le même réflexe dorothée a eu le même réflexe que sabane en quelque sorte c'est à dire qu'elle ne voulait pas perdre les téléspectateurs et a dit bah parle déjà le simple fait de la du générique bioman enfin et de retour hop voilà tu dis bonne rien à voir c'est même plus les mêmes personnages et de temps en temps tu glissais un tout petit truc en disant oui les bioman ont déjà vaincu cet adversaire alors que l'autre il disait complètement autre chose ou alors comme dans comme dans jetman où ils passent leur temps à vouloir boire un café en plein combat ça ça rien à voir mais voilà on a essayé effectivement nous de créer une continuité parce qu'on savait pas plus les gérer comme xor et xor 02 même si charivan est la suite directe de gavane et qu'on les voit se battre ensemble charivan est un ou tchou keiji un shérif de l'espace à part il n'est pas xor 02 comme shider et pas xor 03 bien sûr mais c'est une technique mercantique qui qui a fait ses preuves ok c'est quel ton robot préféré parmi tout ça il ya le coeur il ya le coeur et il ya la raison le coeur ce sera toujours celui ci donc c'est d'hier en eau celui ci il date de quand j'étais tout petit c'est à dire c'est le tient là maintenant quasi 30 ans lui ok quand mes parents m'ont fait enfin le père noël me l'a offert à l'époque je les montais je les posais sur une haute étagère je les plus toucher j'étais déjà à l'époque un peu un peu des lingots parce qu'ils représentent absolument tout voilà c'est ma madeleine de proust et en plus il ya un design qui est vraiment imposant il est vraiment clinquant il est très fonctionnel il est le gataille de plusieurs de plusieurs mécas alors gataille fusion fusion le méga méga principal quand plusieurs mécas se mettent ensemble ça donne un gataille ok voilà et après il y a il y en a un autre de coeur mais aussi de raison parce que j'adore son design c'est gokai o des gokai jar parce que lui tu peux absolument tout faire avec lui il est hyper fonctionnel tu vois tu peux l'ouvrir dans tous les sens pour que tu puisses lui mettre ses appendix le rendre beaucoup plus fort et c'est surtout c'est la première saison super sentai que j'ai vu avec ma femme donc ok c'est le choix du coeur et de la raison tout ça très bien maintenant est ce que on pourrait à l'image donc fusionner gatailler en termes français un robot c'est lequel le plus intéressant à gatailler à gatailler j'ai inventé un truc alors en soi c'est lui j'ai envie de te dire le plus intéressant à gatailler parce qu'il était il était il est costaud tu peux vraiment voir les la façon dont il s'imbrique après si tu veux voir quelque chose de plus visuel et de rapide on va aller sur du gossager elle est gossager alors explique un petit peu ce que c'est gossager gossager donc c'est l'escadron des anges gossei ça signifie ange au japon donc comme tu peux le voir il ya déjà hop un premier bout qui s'enlève hop un autre bout qui se met tout de suite comme ça hop 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 alors attends question c'est quand tu achètes la boîte du robot tu achètes quoi là tu achètes un robot et tu vas en acheter un deuxième ok il ya deux robots là en un ouais et celui que là tu vois je suis en train de manipuler c'est l'autruche voilà j'avais bien peur que ce soit ça robot autruche donc là tu as aussi un autre un autre visage pour alors là tu vois tu as un canon tu peux utiliser un canon et ce qui va et tout ce qui va avec donc donc voilà tu vas remonter ici hop la borne normalement ici dans ce petit super war parce que lui c'est une borne d'arcade comme tu le vois voilà donc selon selon ce que tu vas tourner lui va parler différemment après pardon alors on aurait pu faire ça aussi quand il fait ça normalement voilà c'est ce que je t'expliquais les séries japonaises eux vous poussent le vis jusque là c'est à dire que tu vois il a même changé de voix il est devenu plus mature comme yougi dans yugio donc tu fais ça tu fais ça tu refermes ici tac tu refermes ici aussi tu refermes ici aussi hop oui et oui et là tu mets une carte et ça donne alors pardon il est plus petit hop puisque c'est une bande d'arcade et voilà là tu as une carte avec des yeux normalement et c'est fini et l'autre on va le finaliser ce qui était les points de notre cher autruche bon ça va tomber un il tient jamais donc mais mais pourquoi c'est une autre ruche c'est notre ruche avec un neuf sur le dos ouais exactement puisqu'en fait son neuf sert de points pour lui c'est des points avec des griffes et et ça tu leur en joue après ça tu les ranges derrière dans le dos exactement tout est fonctionnel rien ne se perdent dans les mecs un excellent et tu as la petite tétoune qui qui ici aussi je t'ai parlé tout à l'heure de ma madeleine de proust à l'époque c'était les power rangers j'en étais dingue c'est une saison qui arrive qui arrive après et là c'est la série japonaise elle s'appelle die ranger die ranger c'est quoi c'est des samouraïs alors non c'est c'est des anges aussi un corps et qui utilisent différentes techniques de de kempo pour se battre contre les méchants qui n'ont strictement rien à voir avec les power rangers d'ailleurs sa banne n'a pas du tout utilisé les costumes à part pour le power ranger blanc le kiba ranger à l'époque et il ya une année le tir voilà tout à fait qu'ils magnifique voilà le one tiger le tigers ordre en américain et le one tiger en japonais et tous les autres costumes c'était les costumes de base des power rangers les dinos tout à l'a pas utilisé les autres non 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 parce que en fait il ne voulait pas perdre c'est ses spectateurs ok voilà du coup si le ranger supplémentaire c'était un tigre les autres c'était quoi leur costume il restait des dinosaures et t-rex et tout ce qui allait avec mais par un habile mélange par un savant mélange et effet spécial à la télé les anciens méga zordes se mutait en nouveau méga zordes et tu avais un vieux frise à l'écran et le truc il se transformait en nouveau truc tu vois là par exemple tu avais le mammouth le mammouth se transformait en lyon d'accord que dalle quoi par exemple le t-rex se transforme en en un robot dragon en un robot dragon rouge c'est assez incroyable écoute tu es ma madame de proust parce que ça y est je m'en souviens c'est beau ce que tu dis et après il ya une petite anecdote qui est rigolote c'est que le kiba ranger donc est un enfant dans la version japonaise et il grandit avec avec son costume est tout content il est très enthousiaste d'être un d'être un d'être un sentai et ce qui a de très drôle c'est que le power ranger vert dans la version américaine devient le power ranger blanc et lui qui était très sérieux voire badass et bien on le voit dans les scènes de combat tout content en train de se moustiller et on comprend plus du tout pourquoi il est devenu de super badass à cucula c'est homie c'est homie c'est homie exactement john david franck et alors là on a combien de boîtes on a deux robots aussi alors en fait on a deux boîtes c'est à dire qu'à l'époque on vendait le palace donc le lion avec le phoenix et les deux jambes qu'on voit avec la licorne et tu en avais un autre avec lui uniquement et lui d'ailleurs je vais te montrer quelque chose eh ben il se lui en quelque sorte il a une troisième transformation comme goku c'est une blague bien pourri celle là aussi et lui n'aura pas un concours lui n'aura pas le cheveux long up mais il aura la queue de chevelle je croyais qu'on faisait pas le concours que j'avais gagné et hop 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 alors ce méca comme je te le disais est hyper fonctionnel moi c'est pour ça que je l'adore il est super sûr et qu'il est super classe et là bon on a la petite queue quelque part et là normalement il ya la queue qui est qui va ici et voilà et là tu vois il a réussi à avoir lui encore une autre transformation donc tu comprends pourquoi on le vendait à part parce qu'il avait beaucoup plus de fonctionnalités et toi gamin déjà rien que tu avais celui là c'était c'était le paradis pour toi ouais voilà superbe alors tout à l'heure des vies on parlait justement des thèmes qui pouvaient être choisi il ya beaucoup de dinosaures il ya le train le dinosaure pirate magicien ah dis donc harry potter ça marche un petit peu si on faisait de la magie et voilà avec les magi rangers mais je voudrais juste faire une petite parenthèse c'est que sur les super sentai il ya besoin de rendre hommage à un bouquin à une invention ou un ou un manga ou un film tandis que les kamen rider comme c'est plus adolescent adulte c'est les insectes c'est les insectes effectivement c'est ceux qui ont des têtes de cetrel voilà on en avait un ici ça on a black ici et et donc eux comme ils ont un thème qui est déjà là avec les adolescents ils s'en foutent un peu d'avoir une licence une licence derrière ils n'ont pas besoin d'évoluer en 1 c'est ils évoluent soit c'est un peu le thème du jeu vidéo mais ça rien à voir tandis que les japonais avec le super sentai ça fonctionne différemment tu as parlé de la magie avec harry potter eh ben ils ont fait une saison ni une et deux sur la magie ça s'appelle magie ranger en magie ranger c'est des super sentai avec une cape ils utilisent des sorts comme harry potter et ici tu peux voir leur méca ici il ya magie king donc qui est un méca qui est composé de plusieurs bêtes céleste avec un centaure avec un dragon il ya aussi scène kaiser qui est une qui est une licorne ta wolf kaiser qui est un centaure mais lui qui est maléfique puis gentil par la suite nous avons gokiger qui est un hommage à one piece puisque c'est les pirates ouais je t'ai parlé tout à l'heure de jurassic park avec du ranger et par contre il ya deux thèmes qui sont vraiment récurrent dans le super sentai parce qu'on sait que c'est ce qui fait vendre le plus c'est les dinosaures parce que les dinosaures c'est trop cool et tout le monde aime ça et tu as aussi les engins alors engins de chantier ou voitures ou train comme tu le disais les japonais les petits japonais mais les grands japonais aussi sont fans d'engins tu en trouves de partout dans les magasins des petites voitures si je dis pas une bêtise les premiers power rangers qui n'étaient plus des pauvres rangers c'était car un car un car un jour tout à fait power rangers turbo à lui le héros était black tout à fait ça aussi c'était une nouveauté une nouveauté que que saban justement a fait évoluer d'ailleurs dans dans avec asbro la licence actuelle c'est go busters qu'ils ont adapté en beast morpheur eh ben les héros c'est un black un portoricain et américaine de base avec des dents blanches parce qu'il en faut quand même une et alors dans les licences chelou alors on va pas reparler des trains parce que c'est pas si chelou que ça et j'adore ça je vais finir par me vexer oui c'est il ya une saison qui a rendu hommage à minecraft ouais voilà c'est comme ça c'est minecraft c'est zeuger pourtant c'est des animaux à la base un c'est il n'y a pas de il n'y a pas de plus de plus de cubes que ça et là regarde je vais en prendre un je vais prendre un appendix ouais petit méca qui peut se greffer aux autres comme tu peux le voir lui c'est un un canard presque un platypus un ornithorync voilà chère maryse et quand on le remonte hop il devient un cube il devient un cube alors il ya plein d'exemples comme ça je vais te prendre aussi le kouma qui est l'ours le kouma donc qui est un ours et qui sert de canon au méca principal hop tu vois tu as juste à le replier et c'est comme ça mais ça ça coûte rien au japon ça coûte quatre euros l'équivalent de quatre euros donc tu as un petit jouet pour ton gamin tu as ta pièce de collection pour toi aussi et ça va aller et là tu as duo king qui est donc lui le méca principal des des yeux de jeu qui se compose de trois cubes le lion hop voilà trois up trois en plus cette série apprenait aux petits japonais à compter c'est très important ça aussi il y a toujours une valeur éducative dans les dans les super sentai on t'apprend toujours différentes notions le courage l'espoir nana 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 et puis au final voilà donc tu l'as tu l'as transformé trop beau et hop ça 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 enlève lui hop on a le cube thermométro ranger et shark 37 5 ouais à 41 on les a tous tués voilà donc là tu as le requin comme tu peux le voir ah oui bah c'est le requin attend j'essaye hop et là ah ah j'ai fait un truc ah non j'ai pas fait moi entre temps hop voilà je vais remonter autant le lion j'ai réussi direct autant le requin je suis pas ah non mais j'ai fait un pistolet là ouais ça fait un requin regarde là tu as l'aileron ici tu as la queue et sur les c'est important aussi dans chaque dans chaque série super sentai c'est de faire un concept qu'un enfant de quatre cinq ans va pouvoir transformer lui même jusqu'à un adulte j'y arrivais pas si tu n'as pas de notice tu peux y arriver et ici donc tu as l'aigle le du wiggle et voilà c'est trop bien et en quelque sorte on les met ensemble et ça donne le mécat principal et eux ils viennent ou alors eux c'est des canons généralement voilà c'est comme ça et ça vient et ça pourrait parler d'une série que tu m'as fait découvrir lorsque je suis arrivé ici ce matin qui est la série non officielle officielle geek c'est quoi le nom c'est icône in sentai akibarenja donc c'est tout simplement à des robots là alors je n'ai pas de robot parce que il coûte très très cher mais par contre des armes je vais demander à notre assistante à maryse s'il te plaît maryse les rangers keys et les armes nous avons le logo déjà ici alors icône in sentai akibarenja signifie littéralement les super sentai non officiel akibarenja donc c'est les sentai de akibarenja un jour il ya un otak qui s'appelle akibaren on peut voir sa ranger qui ici akibaren donc lui il ya une organisation spéciale qui va lui proposer de lutter contre contre les forces du mal avec akiba yellow et akiba blue en lui va dire non mais attendez c'est c'est des âneries votre truc chaque les super sentai ça existe pas et là il lui donne une arme qui va lui permettre de se transformer donc ça va lui permettre de se transformer et de devenir en quelque sorte l'otak ultime voilà la moya moya zkune comme vous pouvez le voir c'est une meuf sexy c'est une meuf sexy tout à fait en fait c'est l'héroïne que notre héros aime le plus en manga et comme wingman il arrive à transcrire tous ses rêves en réalité il va pouvoir la transformer en arme et donc devenir son objet de prédilection il ya quelque chose de très rigolo dans ce sentai non officiel c'est qu'il est tout à fait officiel c'est un truc de la toei c'est que la toei a dit ça ça pourrait être cool de faire ça d'ailleurs il ya eu deux saisons rares sont les séries qui ont deux saisons puisqu'il y en a qu'une seule c'est go ranger et il va y avoir en fait deux saisons et la deuxième va être un peu plus sexe notamment la méchante est une ancienne actrice porno donc ça aide beaucoup elle est tout en cuir en string les méchants sont très sexualisés aussi et dans la deuxième saison il ya énormément d'anciens super sentai et d'anciens cascadeurs de séries super sentai qui vont venir les aider donc il va pas être rare de voir les die rangers apparaître ils vont parodier d'ailleurs vu que c'est des geeks c'est normal et exactement et là on a quoi et donc là nous avons machina donc machina qui est la méchante avec son arme qui est la méchante d'akiba ranger et je sais pas si on peut faire un gros plan sur elle mais bon elle est toute de cuir vêtue elle est très sadomaso on la voit ici en bas résille voilà c'est ce que je disais alors du coup là celui là il n'est pas pour les enfants c'est pour ça qu'ils disent non officiel et il n'est pas pour les enfants il a été interdit au moins de 16 ans lors de sa sortie au japon il n'a pas été bien évidemment mais aux mêmes heures c'est à dire que leur des super sentai généralement c'est entre 7h et 9h selon ce que tu décides de faire lui je crois qu'il passait vers 23h minuit sur tv asashi ah oui donc là on est sur les morpheurs exactement alors mort faire c'est aux états unis voilà mort faire c'est aux états unis mais en japon c'est du changeur change que tu peux utiliser plusieurs termes parfois il y en a même qui ont un nom ça par exemple c'est quand un et ont un super euro veut changer de slip il utilise ça exactement et lui par exemple s'appelle le gokai phone ok alors le gokai phone c'est tu vas comprendre pourquoi hop là je viens de l'ouvrir et hop tu vois que c'est un téléphone donc la spécialité des gokai geor comme je t'avais dit c'est de pouvoir se transformer et d'utiliser des clés qui vont leur permettre de se transformer en ancien super sentai donc on va lui lever les bras et là nous on va se transformer en gokai pink d'accord ouais donc j'insère je tourne voilà et là voilà donc tu as eu le son de la transformation ce qui est dans la série donc tu as le plus chez les différentes parties qui se collent qui se collent et ça dit le nom de le nom de son personnage alors j'ai plein d'autres ranger keys mais on va faire quelque chose de très simple qui est l'utilisation l'utilisation pardon du code tu verras à quel point les jouets japonais sont rigolos voilà donc tu vois ça dit son nom et voilà tu n'es pas obligé d'avoir la clé tu as juste à connaître le code en tant que fan le numéro de la série c'est jacka par exemple si je vais faire le 3 tu verras que ça va être battle fever et là je vais me tromper ok ça ça va jusqu'à sa série à lui voilà tout simplement donc ça c'est un jouet japonais je n'ai pas le jouet américain parce que le japon le jouet américain arrive à peu près à cette taille là à deux touches qui sont fonctionnelles les rangers keys font la moitié de celle ci alors dis toi c'est déjà c'est très très petit et ça dit absolument rien ça fait juste un petit bruit tout pourri et puis et que c'est un cadenas quoi exactement et ça coûte si ça coûte tout aussi cher et ça protège même pas ton vélo après par contre on a eu on a eu quelque chose qu'il faut reconnaître aux américains c'est que ils ont eu un film les américains power rangers qui est sorti au cinéma dans les années 90 que j'étais allé voir je trouvais génial à l'époque et qui est complètement pourri maintenant et ils ont sorti un morpheur qui est exclusif donc un morpheur totalement argenté et lui si tu l'ouvres voilà tu vois donc c'est une belle pièce il est tout en métal il est tout en métal il se tient bien il fait du bruit il est vraiment canon 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 et là moi j'ai la version japonaise si tu peux me tenir celui ci s'il te plaît délicieux pour qu'on regarde la différence à la musique de zordon le japonais est totalement identique il n'y a aucune différence entre les deux c'est les mêmes moules c'est le dx voilà ils ont absolument rien changé sauf que là c'est du plastique ou non enfin oui là c'est là c'est du plastique mais là c'est une coque c'est une coque rigide à l'église que là elle est plus elle est plus costaud après il ya eu un truc que il va y avoir des millions de de quadra et trentenaires qui regardent ta chaîne qui vont reconnaître c'est qu'on avait la montre des power rangers alors ça aussi c'est unique les japonais il n'avait pas cette montre un donc tu mettais la montre à ton poignet comme ça hop et tu appuyé là et et tu dis ouais zordon il se passe quelque chose est ce que tu peux nous téléporter à la base et ça y est super bien et voilà et là dès qu'ils disaient ça c'était un peu comme dans masques tu disais j'arrive zordon et même si tu étais en interro de maths et ben c'était terminé tu te barres de la classe et sa part ça paraissait super naturel de disparaître dans un éclair rouge c'est vrai que dans mon masque le mec il est en train de soigner un animal et il fait oh bah les gars hop et le chien moi tant pis c'est pas grave et il y en a un dernier qui me tient à coeur encore une fois c'est les uogers avec nos cubes alors lui il est absolument génial parce que c'est une sorte de rubis cube pour le coup où il faut que tu le tu le tourne en fait dans tous les sens pour pouvoir trouver une voix et la musique tribale et tu dois le tourner voilà tu le tournes tac et là hop et tu vois non mais les mecs pour sauver le monde il faut qu'ils fassent un rubis cube à chaque fois la tour eiffel est attaquer attend attend le bleu le vert c'est bien ça mais souvent des endroits différents voilà tu vois parce que tu peux c'est tu vois c'est le morpheur qui vient d'appeler c'est que tu peux appeler différentes choses oui d'accord soit tu le téléphone soit tu appelles ton méca tu vois il ya ton méca qui est ici ah oui soit tu appelles tu vas dans duo the world le monde des des animaux ou alors là tu utilises tout simplement le téléphone voilà donc tu as plusieurs combinaisons qui changent ici systématiquement dans la foulée excellent si les gens ils ont vu que power rangers et qui va se mettre au sentai au vrai sentai japonais ouais quels sont à ton avis les séries phares les séries à regarder les plus intéressantes celles qui ont marqué leur temps enfin c'est quoi ton top alors je voudrais être faux je te dirais qu'il faudrait commencer par bioman ouais parce que j'ai commencé par bioman comme tous les petits français dans les années 80 mais c'est pas vrai bioman ça a quand même pas mal vie c'est une série aussi qui était beaucoup plus légère moi j'adore parce que j'adore c'est comme ça c'est j'ai mis des années pour trouver bayer au robot et je crois que c'est mon plus beau si vous voulez une série qui est mature violente qui même parfois très angoissante c'est live man live man c'est une série qui est absolument incroyable il ya et on l'a eu en français ça on l'a eu en français tout de retraduit ça a été super édulcoré en plus parce que dès les premiers épisodes ils sont massacrés à la mitraillette il ya des geysers de sand partout le docteur camp qui est le méchant secoue la tête dans tous les sens devient un monstre ses alliés sont tellement corrompus qui deviennent des monstres aussi c'est très très angoissant vraiment il ya il ya quelque chose de très de très dur après si vous voulez une série vous n'allez pas forcément y comprendre quelque chose parce que ça traite de tous les anciens super sentai mais qui peut vous donner envie de tous les voir eh ben c'est gokai jar gokai jar tout simplement c'est la série anniversaire il se transforme en 29 précédents super sentai et si tu en trouves un qui est super cool eh ben tu dis je vais pouvoir je vais pouvoir regarder la série de mon propre point de vue après honnêtement les séries super sentai actuelles ont vraiment baissé en qualité c'est un produit qui devient vraiment trop axé pour les enfants ça a toujours été axé pour les enfants mais je me rapproche de plus en plus vers les kamen rider parce qu'on a quand même des des choses qui sont un peu plus mûres mature comme ultraman aussi ultraman il continue les séries live aussi tandis que le super sentai on est vraiment en train de tomber dans l'infantilisant notamment avec la dernière série en date rio soldier qui sont des dinosaures chevalier ah bah tiens encore une fois des dinosaures chevalier pour le coup et ça partait super bien et ça devient cul cul au bout de deux épisodes le problème aussi c'est surtout que maintenant ils se sont rendu compte que ça pouvait faire énormément de jouets et que les scénaristes écrivent juste pour vendre des jouets ça c'est ça devient très très compliqué c'est vrai que ça ça change un peu tout moi j'aime beaucoup power ranger rpm alors je ne connaissais pas la version japonaise tu me disais qui était très rigolote ouais mais la version de chez disney c'est ça c'est disney d'un sens chez disney est vraiment intéressante à regarder et puis bah moi charger j'ai bien aimé dino charger j'ai trouvé ça très rigolo c'est nouveau mais qu'est ce que c'est dans culture z c'est l'obéture voilà l'obéture ok un jour du carton ça sera ce mois ci et le mois prochain on a reçu une boîte la boîte nous est envoyé par shop fort geek on a le droit de garder ce qui à l'intérieur il faut qu'on se partage alors là ça va peut-être être un peu compliqué sur tipeee je vais tirer au sort quelqu'un dans la prochaine vidéo tipeee qui aura sur ma chaîne youtube et les gens qui donnent plus de 20 euros auront la chance de la gagner de la gagner en ouvre ça vaut le coup de donner 20 euros sur tipeee voilà shop fort geek c'est plein de magasins en france mais aussi à bruxelles enfin en belgique pardon bruxelles c'est pas un pays ils ont il ya 29 magasins et un site internet qui s'affiche ici c'est shop fort geek point comme et c'est plus de quinze mille articles geek voilà que vous pouvez avoir en 48 heures en 72 heures en magasin voilà oh ça va être dur à partager ça il ya un sans goku ça c'est impartageable sinon tu prends les cheveux quoi vous pouvez gagner ce magnifique sans goku si vous avez donné à partir de 20 euros sur tipeee et thomas est triste shop fort geek pour envoyer à la même adresse merci shop fort geek dit merci merci shop fort geek écoute merci beaucoup toi on peut te retrouver en convention en fait alors moi on peut me retrouver en convention en faisant des expositions ou des conférences ou alors même en tout simplement renfort sur sur des conventions avec ma société rouen stock et mon équipe donc et la société partenaire avec lui je suis à l'isop chez sailleur et alexi tallon l'illustrateur et n'hésitez surtout pas à venir sur notre page internet sur notre page facebook héros en stock héros sera le plaisir et puis on saura où vous trouvez en convention et puis si vous avez une convention on peut te demander de venir et de faire des expos parce que tu ne fais pas que les que les scènes taille non je fais aussi les dinosaures jurassic park chez des expos jurassic park chez les expositions science-fiction et horreur freddy jason halloween alien predator avec des costumes et des répliques taille réelle qu'on fait nous même pour pour la plupart et avec l'aide de mon épouse qui travaille dans ce milieu aussi et des transformers et des transformers et 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 en fait je fais tout ce qu'on peut me demander voilà très bien on va pas poser plus de questions après cette phrase merci beaucoup ludo un grand merci à comic zone qui nous aide à produire cette émission merci à vous sur tipeee qui nous aide à produire cette émission et utip aussi et puis vous qui regardez mettez nous dans les tendances ça nous ferait super plaisir merci beaucoup à thomas qui en chie avec la caméra voilà merci à tous à très bientôt et au mois prochain ciao oh